bon on va arrêter des bêtises hein et on va passer à la vidéo salut les gars nous voici pour une nouvelle vidéo alors on va refaire notre ancienne intro c'est nous voici nous voilà pour une nouvelle vidéo ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé j'ai produit ton point c'est que tout ce que je dois installer les lumières etc etc et je vous ai posé une question sur instagram enfin je vous ai publié quelque chose disons que maintenant pour les vidéos youtube c'est vous qui allez choisir quelle vidéo que vous voulez que je fasse et là on va commencer avec une faq donc je vous ai posé la question sur enfin je vous ai mis la petite boîte à questions sur mon compte professionnel parce que mon compte personnel ben du coup vous me connaissez déjà on va passer aux questions j'ai pas eu beaucoup de questions parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés sur mon compte professionnel encore mais vous étiez quand même nombreux à envoyer des questions où sont les questions allez on va commencer par ma partie privée et et après on va passer sur mon côté pro donc du coup la première question qui m'était posée c'est comment t'appelles tu alors je m'appelle sandy alors mon prénom c'est pas loris comme mon comme mon compte pro qui est nail by loris mon nom mon prénom c'est sandy pourquoi pourquoi j'ai choisi loris parce que en fait j'avais pas envie de mettre mon prénom et j'ai choisi mon deuxième prénom qui est loriane et j'ai fait le diminutif et j'ai rajouté un s à la fin pour le rappel de mon prénom qui est sandy je suis pas aller chercher loin donc ça a été fait comme ça après es tu en couple oui je suis en couple après dis nous tout sur titi nounou alors titi nounou pour ceux qui ne le savent pas titi nounou c'est mon chat pixou donc il y a certaines clientes qui l'ont déjà vu qui est très calinou et tout et vous l'avez déjà vu aussi sur mes stories parce qu'il est toujours là à fouiner dès que je reçois du papier des colis des boîtes il est toujours là à trifouiller dedans et titi nounou l'histoire c'est que j'ai toujours eu des chats quand j'étais en Martinique toujours un chat en plus j'ai laissé mon chat en Martinique parce que sinon il allait être malheureux ici il a l'habitude d'aller dans les arbres et tout et en appartement je pense qu'il allait être malheureux donc du tout je l'ai laissé pour ma maman et arrivé ici je me sentais un peu seule même si je suis en couple des fois mon chéri il est pas là et se retrouver sans chat c'était triste donc du coup d'habitude enfin mon chéri il ne voulait pas d'animaux et du coup je l'ai supplié pendant un an pendant un an je l'ai supplié pour avoir un chat et à force de le supplier il m'a dit vas-y prends ton chat en mode prends ton chat comme ça tu vas plus me faire chier nanana donc du coup j'ai eu pique sous j'ai eu du mal à la trouver parce que quand il m'a dit oui pour prendre un chat voilà c'était vers novembre il n'y avait pas de portée du tout du tout du tout du tout et du coup du coup du coup j'ai eu une ancienne copine de classe qui a eu une portée et qui était le seul et l'unique de sa maman et du coup voilà que j'ai eu pique sous et pourquoi pique sous ben je sais pas c'est venu comme ça pique sous donc voilà l'histoire de titi nounou qui est très caline nous ben certaines clientes va le remarquer parce que quand il vient enfin quand ils viennent les clientes ben du coup il est là il demande des câlins et tout voilà pique sous mais les caline nous avec les clientes avec moi c'est très rare hein toujours en train de me mordiller donc voilà alors ton fond d'écran d'actuel c'est quoi cette question mon fond d'écran actuel et je vous montre en story c'est marqué tu as potentiel pour faire de belles choses oui 3 c'est une illustration de motivation par rapport à tout en fait après euh de quoi as tu le plus peur euh je vais dire que j'ai peur le plus peur c'est de la mort j'ai peur de mourir je sais pas mais j'ai peur de mourir je sais pas qu'est-ce qui va se passer après je sais pas c'est ma plus grande peur en fait euh as tu confiance en toi ? alors maintenant oui Oui, j'ai confiance en moi parce qu'avant, je doutais beaucoup de moi, de mes capacités et tout. Et maintenant, par rapport aux gens qui me suivent, de mon entourage en tous les cas, ma famille familiale, maintenant, j'ai plus confiance en moi. Et la question, dans cette question, il y a une autre question. As-tu facilement confiance aux autres? Alors là, non. Franchement, je suis dure, mais j'ai du mal à donner ma confiance aux gens. Je suis très méfiante, mais très méfiante. Je veux bien m'entendre avec toi, mais ça ne veut pas dire que tu as ma confiance. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Pour avoir ma confiance, il faut faire du chemin. Il faut marcher. Il faut ramer, ramer, ramer. Et voilà. Une autre question. T'énerves-tu facilement? Ça, c'est quelqu'un qui sait que je m'énerve au moyen, en fait. Oui, je m'énerve facilement pour rien. Avant de réfléchir, je m'énerve. C'est comme avant de réfléchir à une solution, je pleure. Non, je ne sais pas. C'est comme ça. Je m'énerve super vite. Surtout les personnes que j'affectionne énormément. Comme par exemple, justement, quand je leur donne ma confiance et qu'ils font n'importe quoi avec. Mais non, je m'énerve. C'est comme... Je suis très encunière aussi. Si, par exemple, je suis amie avec quelqu'un et il me fait un coup bas, mais ne t'inquiète pas que je ne te donne même pas de préavis. Si tu n'entends même plus parler de moi, tu vas m'en parler et je ne vais pas te répondre. Tu vois, je... Inexistant. Bye. Je clarifie très vite les choses, en fait. Après, prochaine question. Ton plus grand rêve. Alors là, mon plus grand rêve, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Alors, l'un de mes plus grands rêves, c'est de faire l'autour du monde avec mon chéri, ça c'est sûr. Et, avec mes cousines, de faire tous les festivals de Soka et de Carnaval. Ça, c'est un de mes plus grands rêves. Vous savez ça? Les carnavals de Trinidad, de la Jamaïque, de Barbade, de Camel de Sainte-Lucie, j'ai... Tous les carnavals du monde. Et surtout, les festivals de Soka. Mon Dieu, c'est mon plus... Avec mes cousines, niveau bordel, c'est mon plus grand rêve en tous les cas. Après, j'en ai d'autres, mais je ne vais pas tout vous citer, parce qu'on est là jusqu'à demain. Ton chanteur préféré. Alors, je n'ai pas de chanteur préféré, mais chaque style de musique, ben, j'en ai un que je préfère. Par exemple, la Soka, j'aime bien. Mon préféré, c'est Masha Montano. Mais lui, en plus, je l'ai vu en show, mais c'est vraiment du show. Il est franchement rien à dire. Alors, j'aime trop, j'aime trop. Niveau Soka, il y en a dire, c'est l'icône de la Soka. Et, par exemple, en reggae, j'ai franchement un coup qui... En reggae, je vais prendre Taïus Wiley. Lui aussi, je l'ai vu en concert. C'était au World Festival de la Dominique. Mais lui, quand il est sur scène, mais c'est tellement bien. En plus, il fait participer ses musiciens. Chaque marino, franchement, c'est super. Si vous avez l'occasion de voir un concert de Taïus Wiley, c'est franchement, c'est trop bien. Après, en Zoom, il y en a plein. Parce que maintenant, le Zoom de maintenant, c'est pas que c'est nul. Mais c'est que la même chose, en fait. Donc, voilà. Sinon, ANBUS, c'est les soins à l'ancienne. À l'ancienne, c'est tout ce qui est Beyoncé, Sierra, qui encore? Chris Bond. Mais le Chris Bond, à l'ancienne! Pas ce Chris Bond de maintenant, celui de avant! Qui encore? C'est tout ça. Usher, c'est les ANB à l'ancienne, en fait. Après, niveau musga, moi, c'est ça, en fait. Après, c'est les oucrits et tout. Les oucrits, il y en a trop, là. Par contre, c'est trop bien. Donc, pour les questions privées, c'est tout. J'en ai pas beaucoup. J'étais pas cocu au lieu, hein. Vous avez peur, vous êtes timides. Non. Faut se lâcher un peu. Je suis pas fermée. Donc, du coup, là, on va passer au niveau professionnel. Vous avez quand même des questions. Comment tu gères les clientes stressantes? Déjà, quand tu arrives, il y a stressante et stressante. Il y a stressante parce qu'elle a peur de faire les ongles et tout. Elle est stressée dans la vie, nanana. Je la mets à l'aise. On discute de tout et de rien. Je fais comme si c'était une amie, quoi. Je la mets à l'aise. Mais si c'est la cliente stressante en mode, c'est toi qui veux me faire mon travail? Je dors. Quand mon ami se dit, mais tu vas vite te calmer. Non, je rigole. Non, je lui dis que de se mettre à l'aise et puis je lui montre que je suis assez professionnelle et que le résultat, à la fin, c'est ça qui leur fait fermer leur bouche. Voilà. Donc, voilà comment je fais faire mes clientes stressantes. Et clairement, si tu es stressante et que tu es chiante, je vais te faire les ongles et je vais fermer ma bouche. Tu vas écouter la musique, c'est tout. C'est clair et net. Moi, je n'ai pas le temps. Ok. Après, faut-il faire une formation pour être PO, alors prothésie circulaire? Si oui, quelles sont les tiennes? Donc, pour faire, si tu n'es vraiment pas dans le domaine de l'esthétique, franchement, il vaut mieux faire une formation pour être à jour en fait. Sinon, si tu es dans le domaine de l'esthétique, normalement, dans l'esthétique, on t'apprend à poser du semis, poser du vernis. Et puis après, tout ce qui est gel, tout ça, il vaut mieux faire une formation initiale aussi. En clair, dans tous les cas, il faudra faire une formation pour revoir les maladies des ongles, les anomalies des ongles, l'hygiène surtout, pour pouvoir se mettre à son compte. Ensuite, moi, mes formations. Alors, de base, je suis autodidacte, j'ai appris les ongles depuis l'âge de 17, 18 ans, tout comme ça. Et après, j'ai lâché, je suis allée dans la coiffure. Après, j'ai lâché la coiffure, je suis retournée dans l'esthétique. Et du coup, j'étais dans le domaine du spa et tout. Après, j'ai relâché le spa parce que ça m'a fait saouler aussi. Et je suis retournée dans les ongles. Donc, du coup, dans mon ancien travail, on m'a formée à de nouvelles techniques, à m'améliorer. Et puis, avec le temps, je me suis plus améliorée aussi. Et quand j'ai lâché mon travail, enfin, j'ai lâché, on m'a lâché, on m'a licencié. Du coup, je me suis dit, je vais me mettre à mon compte. Et je vais faire une formation perfectionnement parce que je connaissais déjà les bases. C'est vraiment pour me perfectionner et revoir les nouvelles techniques. Donc, oui, j'ai une formation et du coup, c'est une formation d'une semaine que j'ai fait. Et on m'a refait voir les bases, la pose du chabon, la découpe du chabon, comment poser le gel, tout. Comme ça, je suis claire et nette, nette et précis. Et en plus, j'ai appris. La formation, dans la formation, il y avait la manicurus. Et franchement, la manicurus, mais 20 ans, 30 ans que j'ai appris ça. C'était trop, franchement, c'est trop bien, c'est trop propre. Mettre le suivement permanent, vraiment proche de tout ce cul et tout. Franchement, c'est trop beau. Alors, si vous avez l'occasion de faire, d'apprendre la manicurus, allez-y. Donc, voilà pour les formations. Et s'il faut une formation, moi, je dis, oui, il vaut mieux avoir une formation pour rentrer dans le métier de la prothésie angulaire. Alors, depuis quand tu fais les ondes ? Alors, comme j'ai dit dans la prochaine question, depuis l'âge de 16, 17 ans, 18 ans, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Je sais que je faisais, enfin, quelqu'un me le faisait. Et après, j'ai appris sur le tas, dans ces eaux-là, je crois. Après, quand tu ouvrir ton salon ? Alors, depuis que je suis à domicile et à mon compte, Franchement, je sentais de réfléchir si vraiment je vais ouvrir un local. Parce qu'avant, je travaillais chez quelqu'un, on avait la clientèle tous les jours. C'était quelque chose à la chaîne et tout. Et je me rends compte que vraiment à domicile, c'est vraiment privé en fait. C'est privatisé. La clientèle est prise avec moi en mode coucouning. Et je trouve ça super bien parce qu'on prend le temps de s'occuper de la cliente. On discute et tout. Alors qu'au salon, ça ne sera pas la même chose parce qu'il y aura du passage. Et du coup, il faudra aller vite. On prend le temps avec la clientèle de discuter. Même des fois, la clientèle n'a pas envie de discuter avec toi parce que peut-être qu'il y a une autre clientèle à côté. Elle a peur de parler avec toi, etc. Parce qu'on peut entendre. Alors qu'elle a vraiment à domicile, c'est vraiment coucouning. Elle se sent plus privilégiée à domicile en fait. Donc, je ne sais pas. Franchement, je ne peux pas dire aussi si je vais ouvrir un salon ou pas. Franchement, je ne sais pas. Après, quel PO t'inspire le plus? Alors, en tout cas sur mon Instagram, je crois que je suis trop de prothésie angulaire. En premier, c'est Nelis Elferes. Déjà parce que son compte YouTube est... Franchement, ce n'est rien à dire. Elle est vraiment ultra inspirante. Et elle sait nous faire gaspiller de l'argent. Parce qu'elle donne de bons plans aussi. Et de bonnes astuces et tout. Après, j'aime bien le compte de Umbrella. Je vais vous mettre les noms à côté. Et Nelis Up. J'aime beaucoup leur compte aussi. Leur pause et tout. Leur Insta. Franchement, c'est... Franchement, ils sont super. Donc, je vous ai dit à aller regarder. Et voilà. Quelle est ta couleur passe-partout? Le nude. Tu ne sais pas quoi faire? C'est le nude. Voilà. Ça passe partout. Il n'y a aucun souci avec cette couleur-là. Il y en a qui... Pour eux, c'est le rouge. Il y en a pour eux, c'est le noir. Il y en a... Pour moi, c'est le nude. Direct. Les inconvénients de ton métier. Les inconvénients de mon métier. Bien, les horaires, je pense. Quand tu ne sais pas à quelle heure tu vas finir. Et puis, par exemple, demain, tu peux être complète. Mais dans la journée, il y a toujours une couille. Il y a une cliente qui ne vient pas. Ou une cliente qui est en retard. Qui t'écale tous tes rendez-vous. Franchement, c'est les horaires. Et puis, les prises de rendez-vous. Les trucs comme ça. C'est franchement les inconvénients. Et puis, la santé. Le dos. Même si on a une bonne chaise. Même si on a une bonne posture. Tout ce qui va. Franchement, le dos, ça pète. Ça pète, ça pète, ça pète. Et puis, les clients de chiante. C'est ça les inconvénients. C'est les clients de chiante. Quand es-tu lancée à ton compte? Alors, je me suis lancée officiellement à mon compte au mois d'octobre. Ouais, au mois d'octobre. D'où vient ton nom d'Instagram? Alors, mon nom d'Instagram, je ne suis pas légère chez moi. Je n'avais pas d'inspiration parce que... Je ne sais pas. Donc, du coup, j'ai repris le spédot de mon compte perso. Donc, l'Oris. Et j'ai marqué Nail by Loris. C'est tout. Qu'en penses-tu des poses Gélix? Alors, en ce moment, c'est la grande mode de la pose Gélix. Parce que c'est... Alors, si tu ne connais pas la pose Gélix, c'est une capsule qui est déjà faite en gel. qu'on va venir placer sur ton ongle, en fait, jusqu'à la base, jusqu'au cuticule, à l'aide d'une base gel. Et qui va rester trois semaines comme les capsules ou le chablon. Et du coup, c'est plus facile. Ça va plus vite en tous les cas. Et en ce moment, on en parle beaucoup et c'est très demandé. Et du coup, je sens de réfléchir si je n'ai pas proposé cette prestation de la pose Gélix. Parce que c'est franchement... Par exemple, ma pose chablon, je peux prendre deux heures pour pose chablon couleur. S'il y a de la déco, ça peut partir sur deux heures, trente, trois heures. Ça dépend de quoi comme déco. Et la pose Gélix, franchement, en une heure, il y a tout. Il y a pose de la capsule, plus la couleur, etc. Donc du coup, pour les clients pressés, et pour les clients qui savent qu'ils ne vont pas garder les ongles, c'est vraiment une occasion exceptionnelle. Cette prestation-là, franchement, c'est super bien. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Donc voilà pour cette petite vidéo FAQ. J'espère que ça a appris beaucoup plus de choses sur moi, sous mon métier. Et si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésite pas à me poser sur Instagram. Je ne suis pas sauvage, je répondrai à tout. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, ou encore à t'abonner, surtout. Et voilà, nous sommes là ensemble. Et j'espère que vous allez bien, surtout. Et enfin, je lui ai déjà dit, mais j'ai redit encore. Je crois qu'elle s'en dit, tu es bête. On est à la fin de la vidéo, tu te demandes si ça va. Bref. On se dit à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...